Les coéquipiers de ce jeune amateur du Maracana restent encore sous le choc de la disparition tragique de leurs camarades. Les faits se sont déroulés dans la nuit d'hier mardi 26 avril 2022 dans la ville de Corogo, au nord de la côte d'Ivoire, à Pranco assis de sources sur place. Selon les informations en notre possession, Amanda Traoré, amoureux du football était en plein match de Maracana de nuit lorsqu'il s'écroule soudainement. Pris d'un malaise au cours du jeu et alors qu'il ne souffrait visiblement de rien, Amanda Traoré fut évacuée dans une clinique de la ville. Malheureusement, le jeune joueur est décédé et sa mort laisse les membres des deux équipes FC Séville et l'opou non FC qui s'affrontaient cette nuit-là, sous le choc. Les coéquipiers de ce jeune amateur du Maracana restent encore sous le choc de la disparition tragique de leurs camarades. Les faits se sont déroulés dans la nuit d'hier mardi 26 avril 2022 dans la ville de Corogo, au nord de la côte d'Ivoire, à Pranco assis de sources sur place. Selon les informations en notre possession, Amanda Traoré, amoureux du football était en plein match de Maracana de nuit lorsqu'il s'écroule soudainement. Pris d'un malaise au cours du jeu et alors qu'il ne souffrait visiblement de rien, Amanda Traoré fut évacuée dans une clinique de la ville. Malheureusement, le jeune joueur est décédé et sa mort laisse les membres des deux équipes FC Séville et l'opou non FC qui s'affrontaient cette nuit-là, sous le choc.